Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant le serveur et le client NTP Network Time Protocol des M262. Donc tout d'abord nous allons créer un projet avec un M262 Je dois ajouter un switch TMS ES4 qui est présent finiquement sur mon contrôleur et sur lequel je me connecte Je vais mettre également l'adresse IP de la passerelle qui se trouve être l'adresse IP du serveur NTP sur lequel notre client NTP va se connecter Voilà Donc Chose, on va se connecter Et Voilà Donc le projet est présent, le gain est paramétré mais le projet est pour l'instant présent dans le contrôleur Voilà Nous allons nous déconnecter Dans le contrôleur, dans l'onglet Service Ethernet, vous voyez un onglet qui s'appelle NTP Vous allez dessus Dans la partie client nouveau Et là vous pouvez taper ici l'adresse IP du serveur NTP sur lequel le contrôleur va se connecter pour se mettre à l'heure Par exemple, dans notre cas, 192, 168, 0, 254 On va laisser l'interrogation minimale à 64 secondes, c'est à dire que tous les 64 secondes le contrôleur va se connecter pour se mettre à l'heure OK On va également activer leur serveur NTP et en laissant aucune clé à prouver par défaut Voilà Et par contre pour ça, il faut créer un fichier .keys Qu'il faudra créer, ce sera un fichier vierge en fait De base, ça peut être un fichier vierge, ça peut être un autre fichier avec des données Qui sont en fait des signatures MD5 Qui permettent de vérifier la conformité de la connexion Ceci dit, on va laisser par défaut Donc on va créer un fichier qu'on va appeler test par exemple .keys Et donc on va mettre un fichier vierge Qui s'appellera ainsi Dans user.cfg Donc On va se connecter au contrôleur Oui Il faut mettre un jour Voilà Et donc Dans Dans CFG Nous avons un fichier qui s'appelle NTP.conf Qui contient La configuration qui se trouve au niveau des clients Et donc il faut qu'on crée ce fichier test.keys On le mettra également ici Donc pour créer ce fichier On va se mettre ici On va créer un dossier Voilà Et donc Au Donc je fais mon texte Keys Alors bon Test .keys Voilà Donc je modifie l'extension Le fichier est là Et Derrière dedans On va fermer On se met dans C Voilà Le fichier est là On transfère le fichier Vers le contrôleur Maintenant On peut regarder La partie Connexion Des deux côtés Donc là C'est quand même particulier Bon là On voit que le fichier N'existait pas Maintenant Il est créé Donc il existe Donc déjà La première chose qu'on va faire C'est qu'on va aller Du côté du contrôleur Et on va aller Changer À l'arrière Voilà Juste la date Écrire On voit qu'on est pas capable de changer la date Puisque On a le client NTP qui est vertif Donc On va se remettre ici Voilà On va supprimer La partie client Désactiver le serveur Le but étant de changer l'heure dans le contrôleur Alors On va On va modifier après Oui Voilà Donc on va Par exemple Faire comme ça Oui Donc là On voit bien 9h56 Lundi 1er novembre par exemple On se déconnecte On réactive le serveur NTP Nouveau Je remets là CIP Ah J'active Ok Ok On va en run Oui Donc là on revient lundi 1er novembre Voilà En fait après le redémarrage Le contrôleur s'est connecté au serveur Et tu es allé changer l'heure Et on voit bien L'heure du serveur à ce niveau là Attention l'heure étant écrite en UTC Voilà Maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va changer l'heure du PC Pour que lui se connecte au contrôleur Au niveau du serveur NTP Du contrôleur Pour se mettre également à l'heure Donc On va donc modifier On va désactiver ça Et on va changer ici également Ah Ah D'accord C'est qu'il y a l'heure Ok Donc Je l'envoie bien 1er novembre Pour ça Au niveau Pour ça On va Pour ça Donc Ils Contrions On voit que le PC n'arrive pas à se mettre à jour, ce qu'il est possible de regarder maintenant, c'est voir ce qu'il se passe au niveau des échanges avec Wayanshark. On se connecte, il y a plein d'échanges. Ce qui nous importe nous, c'est le port 123 qui est le port NTB et c'est en UDB. Là on voit qu'il y a eu un échange qui a été validé à 14h59, c'est validé. Le contrôleur a répondu que c'était bon. Ceci dit, j'ai eu l'erreur de synchronisation. Je vais vérifier. Je vérifie. Cette erreur n'existe plus. On a créé le code ici. On va repasser l'automate en stop. Je vais vérifier. L'horloge a été synchronisée pour la dernière fois à 15h. Il y a bien un ou un qui est passé. Je pense qu'il y a une erreur au niveau de Windows. Tout est fonctionnel. Par défaut, on voit aussi que Windows refera la connexion automatiquement de 15h à minuit. Neuf heures plus tard. Le tutoriel est terminé.